Quatre mois de conflits au Proche-Orient et le bilan est très sombre. Environ 1160 morts en Israël, plus de 27 500 dans la bande de Gaza, alors que le Hamas dessine toujours 132 otages. Et le premier ministre israélien s'engage à poursuivre la guerre jusqu'à une victoire absolue. Sylvain Drapeau. L'espoir d'une nouvelle trêve dans la bande de Gaza s'est évaporé avec le rejet catégorique d'un plan comprenant cesser le feu et libération d'otages par le gouvernement israélien. Selon Benjamin Netanyahou, la victoire complète est proche. Ce n'est pas le temps de capituler devant les demandes délirantes du Hamas. La cinquième visite du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Proche-Orient depuis le début de cette guerre n'a rien changé. Il a rencontré les principaux acteurs de la région avant de s'amener en Israël. Avec l'objectif de faire avancer un projet de trêve, le Hamas y avait répondu avec sa propre proposition de libération graduelle d'otages en échange de prisonniers palestiniens. Il y aurait suspension des opérations militaires d'Israël et négociations en vue d'un cessez-le-feu et la fin de la guerre. En bon diplomate allié indéfectible d'Israël, Blinken a laissé une porte ouverte pour la suite. Pour les familles des otages, avec cet entêtement de Netanyahou à vouloir détruire le Hamas, il n'y aura plus aucun otage à libérer. Selon Israël, il en reste 132, dont une trentaine serait déjà mort. Loin de songer à une trêve, le premier ministre israélien a ordonné à l'armée de préparer l'offensive sur Rafah. Or, 1,3 million de Palestiniens déplacés par la guerre s'entassent dans des conditions désespérées à Rafah, soit cinq fois la population initiale de cette ville, dernier endroit avant la frontière avec l'Égypte, qui refuse, elle, tout afflux de Palestiniens sur son territoire. L'armée israélienne a d'ailleurs indiqué ne pas avoir de plan pour limiter les victimes chez les civils. Sylvain Drapeau, TVA Nouvelles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !